C'est du luxe, c'est une forme de luxe, de vivre comme ça c'est du luxe. Je suis tout seul ici, je suis tout seul au monde, je vis avec les fleurs, j'ai le soleil qui se lève et qui se couche. Voilà, je n'en m'aime personne et personne ne m'en m'aime, c'est simple ce que j'aime, c'est être dans mes vaches brottées, que mes vaches soient belles, puis chercher d'esthétique et d'absolu en étant seul. C'est un sport qui est excessivement dur, qui est violent pour tout le corps, mais le contraste, c'est que plus je m'entraîne, plus les autres s'entraînent à ce niveau-là, plus on acquiert de la puissance et plus on semble léger. Des pentes à 20-25%, les pics deviennent comme si je montais l'escalier chez moi, je gravis ça d'une fin de vue avec beaucoup d'aisance. Le corps vole, léger, souffle, les jambes bougent toutes seules, le corps s'adapte, les yeux, je ne regarde pas mes pieds, je regarde devant, je cours vite, je prends des risques, mais le corps se rattrape tout seul, c'est assez insensé, c'est la magie du corps d'être humain. Et là, c'est comme si c'était un autre monde, c'est comme une autre planète, et là j'ai réussi à accéder à un niveau, c'est comme un état, en ce moment c'est un peu un état de grâce. J'aime bien ce petit côté un peu genre Tom Sawyer, un peu petit garçon qui marche pieds nus dans les montagnes, qui court un peu insouciant, je garde des vagues, j'ai un troupeau, mais en même temps, comme je suis en super forme, ça reste un jeu. Une vie d'adulte, ça ne m'intéresse pas de vivre des vies d'adultes où tout est cadré. J'ai envie de rester libre, de vivre libre. Sous-titrage Société Radio-Canada